C'est l'heure, c'est l'heure quand t'attendu Il y a plus qu'à ouvrir la bête Il y a plus qu'à ouvrir la bête Bonjour à toutes et tous Et bien aujourd'hui, ma petite chaîne YouTube Le nez dans le moteur n'aura jamais si bien porté son nom En effet, nous allons mettre le nez mais aussi les mains dans le moteur Après 55 000 km parcourus à son guidon Nous avons eu l'idée, saubre nu avec Benjamin De voir ce qui s'est passé à l'intérieur pendant tous ces kilomètres Je vous rappelle qu'il s'agit d'un petit monocylindre De 400 cm3 et de 24 chevaux Qui a roulé quasiment tous les jours pendant deux années Nous allons tout vous montrer, tout vous raconter Mais avant cela, je vous propose une petite rétrospective Des 55 000 km parcourus à son guidon A tout à l'heure C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Depuis juillet 2020, mon Himalaya n'a parcouru plus de 55 000 km Tous ces kilomètres sont autant de pluie, de soleil, de froid, de neige, de poussière, de cailloux, de chaleur Des départs dans la nuit, des levées de soleil et un immense sentiment de liberté Ce fut aussi des rencontres, des sourires, des rires, de l'amitié, du partage Et puis bien sûr des films, plus de 100 films réalisés au guidon de cette seule Himalayane Ma brave et courageuse moto s'est révélée tout au long de ces kilomètres une fantastique partenaire Elle en a vu de toutes les couleurs Chargée ou pas, en solo et en duo Faire 800 km d'une seule traite par autoroute Sans sourciller, refaire ce même trajet aller-retour Mais cette fois avec une passagère Sans oublier nos 40 kg de bagages Rouler des jours entiers sous des trompes d'eau ou par des chaleurs inhumaines frôlant les 50 degrés Franchir les plus hauts cols routiers des Alpes et des Pyrénées Toujours à deux et toujours chargés Affronter des pistes à plus de 2000 mètres d'altitude entre France, Italie et Espagne Démarrer chaque matin pour me permettre de réaliser mes petits films Et tout cela sans avoir connu le moindre souci Nous avons donc décidé Benjamin et moi D'ouvrir le cœur de cette courageuse Royal Enfield Himalayane Afin de vérifier son état de santé Après toutes ces belles aventures que nous avons partagées avec elle C'est parti ! 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 Il est à présent trop tard pour reculer. Nico est à la manœuvre et plus rien ne pourrait l'arrêter. Inexorablement, la mécanique de mon Himalayan se déconstruit sous l'œil de ma caméra. Pourquoi lui infliger ça ? Une si lourde opération alors qu'elle n'avait présenté aucun signe de faiblesse. Sans doute la curiosité, l'envie de voir, de comprendre pourquoi et comment cette petite machine de 24 chevaux se révèle être une extraordinaire voyageuse. A l'heure où la course à la puissance, à l'étalage technologique et à la règle, le petit monocylindre Royal Enfield prône l'humilité. Les mastodontes actuelles destinées à l'aventure feraient sans doute rire Florence Blencairon et Teresa Wallach parties de Londres en 1934 pour rejoindre Cape Town en Afrique du Sud avec un monocylindre attelé à un side watsonian. Qu'allons-nous découvrir dans les profondeurs mécaniques de cette Himalayan ? En posant cette question, je pense déjà détenir la réponse, car je l'ai eue en empilant les kilomètres à son guidon. De la simplicité liée à sa robustesse et rien d'autre. Ah si, elle distille également le doux parfum du voyage. Mais celui-ci ne nécessite pas une opération à cœur ouvert, oh non. Il suffit de l'enfourcher, de partir et de laisser sur le bord de la route vos certitudes d'hier. Il suffit de l'enfourcher, de partir et de laisser sur le bord de la route vos certitudes d'hier. Il suffit de l'enfourcher, de partir et de laisser sur le bord de la route vos certitudes d'hier. Pour le néophyte que je suis, voir le moteur de sa moto s'échapper du cadre est un événement exceptionnel. C'est autant effrayant qu'excitant. Posé seul sur l'établi, il devient une sculpture. Serait-ce de l'art ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas par hasard que j'ai choisi arabesque de Debussy. Ce merveilleux morceau de piano a le pouvoir de dissiper les inquiétudes. C'est bien quand on se demande si ce joli moteur fera encore entendre sa voix. Mais au fond, je le sais, il est entre des mains expertes et le petit Mounon repartira de plus belle pour de nouvelles aventures. Je croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais en attendant, c'est le temps de la valse des clés à cliquets. Le moment des séparations. L'arbre à cam a quitté son logement, la distribution sa couronne, la culasse son cylindre et le cylindre son piston. Il y a du déchirement dans l'air mais pragmatique. Nico et Benjamin examinent les éléments et font des commentaires. Les traces de fuite du segment racleur, des gaz qui ont pu passer à travers les segments. Donc on voit cette petite tâche marron. Et puis là, on voit ces différentes traces de calamine. Ce qui est tout à fait normal. On aurait une moto de 3000 km. On aurait des questions à se poser. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit sur les jupes des pistons. Là, c'est la jupe arrière en l'occurrence. On voit bien qu'il n'y a aucune trace de friction. On pourrait avoir des petits traits. On voit cette petite partie grisée qui est un traitement de surface anti-friction. Et lui, on voit bien qu'il est propre. Pas de traces de chauffe non plus ici. Pas de traces de chauffe non plus ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait normal. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Nico a terminé de démonter l'intégralité du moteur de mon Himalayane. Tout est étalé devant nous. C'est assez impressionnant de voir tout ça comme ça. Donc on a pu avoir un premier visuel au démontage. voir un peu comment étaient les pièces. Bon, pas de surprise, pas de mauvaise surprise en tout cas. Maintenant, l'heure est plus grave dans un certain sens. Puisque là, on va tout vérifier, on va tout vérifier, mais avec le pied à coulisses en s'appuyant sur le manuel d'atelier officiel de Royal Enfield. Donc là, c'est là où le verdict va tomber. Mais on n'est franchement pas du tout inquiet, elle semble avoir très, très bien supporté ses premiers 55 000 kilomètres qui en appelleront évidemment beaucoup d'autres ensuite. C'est parti. Nico, ça y est, on a attaqué les contrôles, donc tu peux nous en parler ? Ouais, on a commencé par contrôler, donc vilebroquin, boîte de vitesse, tout est OK, il n'y a pas de traces d'usure au niveau de la bielle, elle est comme neuve. C'est propre. Donc, boîte de vitesse également, les fourchettes sont propres, pas de traces d'usure sur le dessus. Mais c'est très propre sur la portée ici. Donc, tout va bien, aucune mauvaise surprise. Rien à s'y aller ? Non. Donc, démarreur, rotor, alternateur, bon là, il n'y a pas de contrôle, enfin, il n'y a rien à dire, pas d'usure sur la cloche d'embrayage, on a remarqué quelque chose. Quelques traces d'usure, donc sur les guides, sur le déplacement des disques, mais rien d'anormal, tout est OK. OK. Également, sur la noix, pareil, donc le déplacement des disques également, donc... Musure normale. Musure normale avec le kilométrage, donc, rien à signaler. Combien je peux faire de kilomètres encore avec cet embrayage, alors s'il est déjà un petit peu marqué ? Ouais, c'est difficile de te dire un chiffre, mais je peux faire 80 000... Non, mais largement, il va faire au moins la même chose sans problème. Disque d'embrayage, donc, pour bien faire, on a pris un kit disque neuf, pour pouvoir relever la mesure, on est à combien ? À 3,2 mm sur un disque neuf. Donc, sur le disque de notre Himalayas, 55 000 km, on arrive à relever quoi comme mesure ? On a 3 mm sur un disque qui est à 55 000. Ah, c'est bien. Voilà. Moi, je suis à la page, là, donc, de l'embrayage, on est en tolérance limite à 2,8 mm. Pompe à l'huile. Il n'y a rien à signaler, il n'y a aucune trace dessus, il est nickel. C'est comme neuf, ça n'a pas branché. Pour ce qui est de la distribution, patin. Patin, il n'y a pas d'usure dessus. Du tout. De toute façon, c'est préconisé à 50 000 km. Remplacement de la distribution, c'est-à-dire chaîne, patin et tendeur de chaîne. Tendeur de chaîne à 50 000. La partie soupape, arbre à cam. Bon, là, les cam, on voit bien que, pareil, c'est la fin. Donc, une lubrification parfaite. Les soupapes, l'étanchéité, donc, on a vu au démontage, on a... L'étanchéité était bonne. Il n'y a pas beaucoup de calamine dessus, ce qui est normal avec ce kilométrage. Il y a quelques petites traces, mais la calamine qui s'enlève facilement. Piston, quelques traces de calamine tout à fait normal. On va en reparler, de tous ceux au moteur. Donc, on va aller sur l'établi et puis on va prendre des mesures d'usure sur les pièces mobiles du moteur, notamment le jeu à la coupe des segments. C'est parti. Donc, le cylindre, le cylindre est là, démonté. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la chemise ? Sur la chemise, on a deux petites traces. Donc, dû à l'usure du moteur avec 55 000 km. Aucune incidence ? Aucune incidence, il n'y a pas d'arrachement de matière. Donc, ces deux petites traces vont partir. On va faire le déglaçage du moteur. Donc, il n'y aura aucun souci pour le remontage. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut voir, constater sur ce piston ? Là, on a l'opportunité d'avoir un piston neuf. On va pouvoir les comparer. Donc, sur le piston, on peut constater quelques micro-rayures dues aux impuretés qui sont passées dans l'huile. Mais il n'y a pas d'arrachement de matière. Donc, c'est plutôt positif. Il est en bon état. Alors, comment tu fais pour mesurer les segments ? Tu l'as mis dedans, c'est ça ? C'est ça. Tu le mets dans le cylindre. Et on va mesurer le jeu à la coupe. C'est le petit écart qui est sur le segment. Ah d'accord. Avec un jeu de cale. Donc, la tolérance minimum, on est à 0,7. Ouais. Et là, actuellement, sur ton segment, on a 0,3. D'accord. Donc là, du coup, on va mesurer le jeu entre le cylindre et le piston. Donc, la tolérance maximum limite constructeur. Donc, on est à 0,10 mm. Et là, actuellement, je ne peux pas aller plus haut que 0,05 mm. Donc, encore une fois, on est dans les tolérances. Tout va bien. Voilà, là, on est en premier. On a la première qui est en planche. Je crois voir. C'est pas le roi, comme ça. C'est pas bien. C'estaut pas avec ce qui est blonde. Très bon. Très bon. À work. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Bien, nous sommes à l'heure du verdict. Allez. Là, j'ai hâte de l'entendre. On devrait démarrer normalement. Ben oui, on n'a pas de raison. On est prêts. On va mettre le contact et on va démarrer. Bon, déjà, il y a le même bruit qu'il y a l'heure. Ça va. Parfait. 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 Bien. Genial. Merci beaucoup pour ce travail. Avec plaisir. C'est vraiment très bien quand même. Tout ça en temps record, parce qu'il y a fallu quand même travailler vite. Vite et bien. C'est ça, surtout bien. Oui, surtout bien. La séance de mécanique est terminée. Le bilan, c'est très simple. Rien d'extraordinaire, finalement. C'était extraordinaire de voir toutes ces pièces démontées, de pouvoir les observer. Franchement, tout était presque dans un état quasi neuf, en fait, après avoir parcouru, je le rappelle, 55 000 km. Donc, nous avons remplacé, enfin, Nico a remplacé la chaîne de distribution. C'est normal. C'est préconisé de toute façon par le constructeur. On a remplacé, encore une fois, Nico a remplacé, pardon, a remplacé les segments parce qu'ils étaient encore dans les tolérances. Mais bon, comme c'était ouvert, on s'est dit, allez, c'est comme ça, au moins, c'est reparti. Bon, donc, on a mis des segments neufs. Nico a fait un petit rodage de soupape à l'ancienne. Voilà, ça, c'est parfait. Et puis après, tout a été refermé, exactement dans le même état dans lequel on l'a trouvé. Donc, c'est reparti. Le voyage, on n'a rien touché. Il était vraiment en super état après tous ces kilomètres. Donc, on a refermé la moto. On a refermé le moteur de la moto, pardon. Et puis, concernant la partie cycle, les roulements de direction, bon, ils étaient un peu fatigués, c'est vrai. Le kitchen, mais ça, c'est l'usure normale d'une moto. Et puis aussi une purge de frein parce que celui-ci était aussi un peu fatigué au niveau de sa consistance. Voilà. Donc, un bilan plus que positif. Alors, comme je le disais au départ, rien d'exceptionnel, mais finalement, c'est très, très intéressant. Parce que là, on se rend compte que cette petite machine, eh bien, elle est hyper fiable, hyper solide. Et que là, elle est repartie facilement pour refaire encore 50 000 km, voire même encore 100 000. On est loin de la fin de l'histoire, quand même. Donc, voilà. Je vais remonter tout ça, paf. Et après, Nico va la sortir, on la démarre, crampe dessus, et elle m'envole. Je vais remonter tout ça. Voilà les amis, c'est ici que je vais prendre congé de vous devant le showroom Royal Enfield de Nice. Eh bien, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas d'être heureux. Salut, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Le piston, piston, on voit bien ici les traces de calamine dans ce cas-là qui sont assez importantes. Mais ça, je pense que c'est quand même dû à une utilisation bas régime, enfin la conduite d'un vieux, tu vois, c'est plus... Ils nous calaminent ! Dominique nous calamine les pistons ! Parce qu'il faut remonter maintenant, il va falloir remonter tout ! Eh bien, dis-nous, il y a du travail ! Bon, nous, on va y aller, hein ! Comment ça ? Comment ça, vous allez y aller ? Comment ça, vous allez y aller ? Dominique, on y va, nous ! Tu t'aindras ? Bien sûr ! Oui, je vais tout remonter tout seul ! Mais on peut remonter dans d'autres ordres où c'est pas grave ? Sous-titrage ST' 501 C'est parti !